C'est une visite sous pression pour Emmanuel Macron ce jeudi, au Château de Joux, dans le Haut-Doux. Alors que ses derniers déplacements ont été marqués par des rassemblements, manifestations et concerts de casseroles, le président de la République est venu commémorer les 175 ans de l'abolition de l'esclavage en France. L'occasion de hommage à Toussaint Louverture, figure emblématique de la lutte contre l'esclavage, qui est mort en captivité dans le Fort de Joux. Avant cela, le président de la République a fait étape dans le Jura, pas de casseroles à doles, mais le chef de l'État a été interpellé par un habitant sur les salaires des grands patrons. L'objectif de la visite, c'était officiellement l'hommage à Toussaint Louverture. Dans un discours d'une quinzaine de minutes, le chef de l'État a salué un inlassable combattant pour la liberté, héros de la lutte contre l'esclavage. Il a salué un extraordinaire parcours tout entier tourné contre l'assignation à laquelle sa naissance le vouait. Ce nom de l'ouverture résonne depuis longtemps au plus profond de notre mémoire. A ajouter le chef de l'État en rappelant que ce nom de l'ouverture fut donné à une rue puis un lycée de Pontarlier. Le président de la République est arrivé avec du retard, peu après 12 H35 en hélicoptère sur le stade de football situé non loin du Château de Joux. C'est une visite sous pression pour Emmanuel Macron ce jeudi, au Château de Joux, dans le Haut-Doux. Alors que ses derniers déplacements ont été marqués par des rassemblements, manifestations et concerts de casseroles, le président de la République est venu commémorer les 175 ans de l'abolition de l'esclavage en France. L'occasion de hommage à Toussaint l'ouverture, figure emblématique de la lutte contre l'esclavage, qui est mort en captivité dans le Fort-de-Joux. Avant cela, le président de la République a fait étape dans le Jura, pas de casseroles à doles, mais le chef de l'État a été interpellé par un habitant sur les salaires des grands patrons. L'hommage à Toussaint l'ouverture est l'objectif de la visite, c'était officiellement l'hommage à Toussaint l'ouverture. Dans un discours d'une quinzaine de minutes, le chef de l'État a salué un inlassable combattant pour la liberté, héros de la lutte contre l'esclavage. Il a salué un extraordinaire parcours tout entier tourné contre l'assignation à laquelle sa naissance le vouait. Ce nom de l'ouverture résonne depuis longtemps au plus profond de notre mémoire. A ajouter le chef de l'État en rappelant que ce nom de l'ouverture fut donné à une rue puis un lycée de Pontarlier. Opposant et chef de l'État à bonne distance, le président de la République est arrivé avec du retard, peu après 12 H35 en hélicoptère sur le stade de football situé non loin du château de Joux.